Je m'appelle Nicole Tagant, je suis infirmière dite expert aujourd'hui. Je travaille dans un service de chirurgie plastique, le service du professeur Casanova, sur l'hôpital de la Conception à Marseille. Mes journées sont dédiées aux plaies chroniques. Je ne fais que ça du 1er janvier au 31 décembre. C'est ce qui me permet aujourd'hui de me présenter comme expert. Pourquoi les plaies chroniques sur la télémédecine ? Déjà, on met un petit peu tout le monde à l'aise, dans le sens où les plaies chroniques, ça n'est pas étudié en formation initiale, ni infirmière, ni médicale, ni des pharmaciens. Elle fait appel uniquement à la formation continue. C'est vrai que d'une façon générale, les professionnels de santé sont en difficulté devant les plaies chroniques. Qu'est-ce que c'est une plaie chronique ? A partir de quand on aurait besoin d'aide dans les plaies chroniques ? Une plaie chronique, c'est en général, il-scar, il-ser, plaie du pied diabétique. C'est chronique à partir du moment où ça dure depuis quelques temps. Alors, quelques temps, on dit 4 à 6 semaines. Après, c'est un petit peu variable. Mais clairement, quand on a une plaie qui dure depuis 6 mois dans un établissement, on est très au-delà du délai. Et clairement, si ça n'a pas été fait avant, il va falloir demander un petit peu d'aide. Comment ça se passe ? On a formalisé les questionnaires pour aider les professionnels à suivre et à acquérir une démarche clinique. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu formalisé. Et ça permet d'avoir une réponse la plus adaptée possible. On demande des photos. Donc, des photos qui vont permettre d'identifier les lésions de près. De près, c'est extrêmement important. Mais de loin, pour situer sur la personne. Parce qu'une escar du sacrum, ce n'est pas une escar de l'ischion. Et donc, il faut savoir de quelle façon ça se situe. Et si on n'est pas très, très à l'aise avec l'anatomie, d'une façon générale, c'est bien de pouvoir permettre à l'expert de situer et de pouvoir mieux comprendre comment cet escar est survenu. On a, dans tous les cas, besoin du mode de vie de la personne. Donc, même si, on a bien compris, on travaillait en EHPAD. En EHPAD, on a des gens extrêmement dépendants qui vont être complètement alités. Ou des gens un petit peu plus indépendants qui vont pouvoir marcher, se déplacer au restaurant. Ce n'est pas du tout pareil. Puisque là encore, je pense que la plaie chronique, ce n'est pas qu'une histoire de pansement. C'est bien une histoire de personne. Et en fonction de la personne, on ne mettra justement pas le même pansement. pour lui permettre de marcher, de se déplacer et, pourquoi pas, de pouvoir améliorer le résultat de cicatrisation par sa propre mobilisation. Notamment, on pensera à l'ucerre de jambe d'origine veineuse où la marge du patient, la mobilisation du patient va être extrêmement importante dans l'amélioration de la situation locale.